Coucou c'est Ferrel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous 3 masques pour les cheveux, un masque pour les cheveux abîmés, un masque pour les cheveux ternes et un masque adoucissant. Ce sont des masques très faciles à faire, il vous faudra uniquement 2 à 3 ingrédients maximum par masque. Vous allez voir, c'est très simple à faire et les résultats sont assez surprenants. Avant tout, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également de liker, de commenter et de partager cette vidéo à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est Réel Fait Réel. Place au tuto ! Le premier masque que l'on va faire est un masque adoucissant. Il va permettre à vos cheveux d'être beaucoup plus beaux, beaucoup plus doux et seront plus faciles également à démêler. Pour cela, il vous faudra un oeuf entier. On va rajouter à l'oeuf 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser une autre huile au choix. De l'huile d'amandouce ou de l'huile d'avocat par exemple si vous avez les cheveux très bouclés voire frisés. Ensuite, je vais rajouter une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre pour apporter de la brillance aux cheveux. Et si par exemple vous avez des pellicules, le vinaigre de cidre va aider à traiter les pellicules par la même occasion. Ensuite, je vais tout simplement mélanger les 3 ingrédients ensemble pour former le fameux masque que l'on va appliquer sur cheveux secs. Et vous laissez poser pendant une demi-heure, maximum une heure. Ensuite, vous faites votre shampoing comme d'habitude et puis vous rincez avec de l'eau froide. Pas de l'eau chaude sinon vous risquez d'avoir une petite omelette sur la tête. Le second masque est un masque pour les cheveux abîmés. Pour ce masque-ci, il vous faudra 2 jaunes d'œufs. Je vais tout simplement séparer le blanc des jaunes et je vais garder les blancs de côté. Ils serviront probablement à une recette culinaire. Le masque que l'on va faire va vraiment être idéal si vous avez par exemple les pointes très fourchues, les cheveux très très secs. Ce masque va vraiment permettre de traiter les cheveux abîmés. Une fois que j'ai mis 2 jaunes dans mon petit bol, je vais rajouter de l'huile de coco. Une cuillère à soupe d'huile de coco, de l'huile de coco qui va permettre d'hydrater les cheveux. Et je vais rajouter aussi une cuillère à soupe de miel. Le miel est également adoucissant, hydratant et il va également apporter de la brillance à vos cheveux. Je vais mélanger les ingrédients ensemble. Et une fois que le mélange sera bien homogène, je vais l'appliquer sur mes cheveux secs une fois de plus. Laissez poser pendant 30 minutes, vous faites votre shampoing et ensuite vous rincez à l'eau froide. Le dernier masque est un masque à utiliser si vous avez les cheveux ternes. Il vous faudra un jaune d'œuf. Je vais rajouter à cela une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter n'importe quelle huile que vous désirez. L'huile d'olive va permettre également d'hydrater et elle va apporter aussi de l'éclat aux cheveux. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Vous pouvez utiliser un citron jaune ou un citron vert. Le citron va permettre vraiment d'apporter de la lumière, de l'éclat aux cheveux. Vous mélangez les ingrédients ensemble. Ensuite, une fois de plus, il est à poser sur cheveux sec pendant 30 minutes. Vous pouvez bien évidemment couvrir vos cheveux lorsque vous faites un masque. Et ensuite, comme d'habitude, vous faites votre shampoing et ensuite vous rincez. Si par exemple l'odeur de l'œuf reste un peu sur vos cheveux, vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle, par exemple de lavande, à votre shampoing. Et faire votre shampoing et normalement il n'y aura plus aucune odeur. Tous ces masques sont à faire une fois par semaine, maximum deux fois par semaine. Et bien évidemment, vous variez, vous faites le masque qui vous correspond le plus. Ils ne sont pas à faire tous les trois en même temps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501